Philippe Lachaud et Elodie Fontan ont fait des révélations hilarantes à propos de leur couple à l'occasion de la sortie de leur prochain film, Alibi. Comme deux, au cinéma. Philippe Lachaud revient dès le 8 février dans les salles de cinéma avec son nouveau film Alibi. Comme deux, la suite de la comédie qui avait fait plus de 3,5 millions d'entrées en 2017. Le réalisateur s'est une nouvelle fois entouré de ses meilleurs amis pour ce tournage Tarek Boudali et Julien Arrouti, ou encore sa compagne Elodie Fontan. Les spectateurs retrouveront également des pointures de la comédie comme Gérard Juniot, Didier Bourdon, Gad Elmaleh ou encore Philippe Lelouch. Le casting est actuellement en pleine tournée médiatique pour promouvoir ce nouveau film totalement déjanté, et Philippe Lachaud et sa compagne Elodie Fontan se sont laissés aller à quelques confidences hilarantes à propos de leur relation amoureuse. Elodie a un problème de décalage horaire Philippe Lachaud et Elodie Fontan sont en couple depuis maintenant plusieurs années. Ils sont les parents d'un petit Raphaël né en décembre 2019, une naissance qui a bouleversé la vision de la vie de l'acteur. A l'occasion de la sortie de leur prochain long métrage, le réalisateur et la comédienne ont fait des révélations à propos de leur relation à Melty. Lorsque le journaliste leur a demandé quel est le plus gros défaut de l'autre, la tension est montée d'un cran. Il ne faut rien, a tout de suite répondu Elodie Fontan en rigolant. Oh ! Je ne fous rien, a continué son compagnon. Philippe Lachaud a alors dévoilé celui de la comédienne sans prendre de pincettes. Elodie a un problème de décalage horaire. C'est-à-dire qu'elle n'est jamais à l'heure, mais c'est un truc de ouf. Elle est toujours en retard, a-t-il balancé. Elle croit que l'on vit dans un truc où il n'y a pas le moment où tu vas à la voiture, tu charges les affaires, le moment où tu te gares et tu cherches une place. Tout ça n'existe pas. Elodie Fontan a ensuite confirmé les propos de son petit ami, oui, c'est vrai. Je le reconnais. Tu veux que je te balance ? Il m'énerve. Et ce n'est pas le seul sujet de discorde du couple. En effet, le journaliste a touché une corde sensible lorsqu'il leur a demandé qui est le plus bordélique au quotidien. Philippe Lachaud n'a pas hésité une seconde à pointer du doigt sa compagne mentionnant l'état désastreux de sa voiture, ce qui l'a profondément agacé. Non mais tu es sérieux toi ? Tu veux que je te balance ? Il m'énerve. Il m'énerve. La mauvaise foi, a-t-elle clamé. Elodie Fontan a ensuite donné raison au réalisateur, ça la voiture je le reconnais je suis très bordélique. J'ai mes affaires de cheval, j'ai le chien. C'est un bordel de dengue. Et face aux révélations de son compagnon, l'actrice a décidé de dévoiler à son tour ses mauvaises habitudes. Qui ne sait pas du tout ranger ses cotons pour se démaquiller et qui les met partout ? Qui laisse ses tasses partout ? Tu es sérieux toi ? Moi je suis plus bordélique que toi ? Je vais en sortir des dossiers. On réglera ça plus tard Philippe, a-t-elle terminé provoquant le courir de son compagnon. A lire aussi je vais jamais oser lui demander, Philippe Lachaud confie sa gêne lors de son premier tournage à diriger Gérard Juniot.